Le Seigneur Je vous remercie pour saluer toutes les dames, toutes nos mamans, éparpillées partout dans RDC, à Brazzaville et ceux qui nous suivent dans les environs. Bonne fête des femmes et que les dieux de la Bible vous bénissent. Nous allons partager ce temps avec vous. C'est un moment particulier que le Seigneur nous donne. C'est une émission que vous aurez habitué chaque mardi. D'être devant nous et devant la présence du Seigneur. Nous allons partager avec vous. Parler de ma destinée en Christ. Vous savez les enfants de Dieu. Nous avons une destinée avec Dieu. Nous avons un programme avec Dieu. Les dieux de la Bible qui t'a donné cette opportunité cet après-midi. Que tu nous suives et que tu suives la voie de l'Éternel. Et je sais que tu seras béni. Avant que je ne parle, je me réprie pour toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes, de loin ou de près, qui nous suivent, qui, à Kinshasa ou aux environs, à Brazzaville, qui, cet après-midi, sont devant leur poste d'écran. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je bénis toutes les femmes qui sont en train de célébrer leur journée de femme. Et que ta grâce soit sur nous. Je bénis tous les hommes. Je bénis tous les jeunes. Je bénis tous ces parents. Ô Dieu de gloire, qui nous suivent, laisse que ces instants soient favorables. Je bénis tous ces serviteurs, tous tes serviteurs éparpillés qui souffrent à cause de l'Évangile, qui souffrent à cause de ta vérité, que ta bénédiction soit-ci. Et je bénis les propriétés de cette chaîne, tous ces caméramans, tous ces chefs de programme, que tous ceux qui sont ici, je les bénis dans le nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, nous allons partager, si, deux ou trois femmes dans la Bible, qui envisent leur destinée, s'éclaircir, qui, au début de leur vie, qui, à un moment donné, les choses semblaient être à l'air de faveur. Mais les dieux des grâces, les dieux qui n'oublient personne, les dieux qui s'approchent toujours de ceux qui s'approchent de lui, C'est Dieu-là, par son fils Jésus-Christ, s'est rapproché de cette forme, et venant apporter son secours à ces deux formes, que nous allons énumérer dans la Bible. La première, c'est une forme, dans le livre de Marc, chapitre 14, une femme qui, dans le parcours de Jésus, Jésus était presque à la fin de son ministère sur la terre, et Jésus faisait un tour à Bethany, et d'un coup, Jésus se retrouve dans la maison, d'un homme, dans le livre de Marc, chapitre 14, on peut lire avec vous, à partir du premier verset, jusqu'au huitième verset. La fête de Pâques et de Père, sans le vin, devrait avoir lieu deux jours après. Les principaux sacrificataires et les scribes cherchaient comment saisir de Jésus Paris et le mettre à mort. Car, il disait, pas en pleine fête, mais afin qu'il n'y ait pas de timide parmi le peuple. La Bible dit ceci dans le chapitre 1, verset 3. « Comme Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Léprès, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent entre eux et leur indignation. À quoi bon, Père de ses parfums ? On aurait pu les vendre plus de 300 déniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulcure. En vérité, je vous l'ai dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ici, nous voyons une femme dans la Bible qui est une femme d'une mauvaise vie. Une femme qui était dans la prostitution. Une femme qui, je ne sais pas les raisons qui l'ont poussée à vivre cette vie. Je ne sais pas si elle a eu des déceptions. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais la Bible décrit seulement cette femme vivait dans les péchés. Vivait dans la prostitution. Elle a fait de la prostitution son métier. Elle a fait de sa prostitution son gagne-pain. Assurément, malgré qu'elle vivait dans la prostitution, elle savait qu'elle appartenait à Dieu. Elle savait qu'elle était une créature divine. Elle savait que ce qu'elle vivait n'était pas la vraie vie qu'elle devait vivre. Je ne sais pas si son mari était mort. Je ne sais pas si elle a connu des déceptions dans ses fiançailles. Je ne sais ce qui est arrivé. Mais j'aimerais dire, cette femme est arrivée là-bas parce qu'il y avait une cause. Quelqu'un ne peut pas se plonger dans une vie en outrance de la prostitution s'il n'y a pas eu une cause. Au vrai dire, elle pouvait ne pas aimer cette vie-là. Mais dis-moi, elle était dedans cette femme. La Bible dit, elle avait entre ses mains un parfum. Assurément avec ses parfums, elle essaie un peu de parfumer son environnement pour attirer les hommes. Assurément avec son parfum, c'était peut-être le cadeau d'un monsieur qui était passé. Et puis finalement, elle a laissé ses parfums. Assurément peut-être. C'était par risque qu'elle a pu obtenir cela. Mais dis-moi, elle avait quelque chose entre les mains. À un moment donné, elle était fatiguée de cette vie. Elle n'aimait pas cette vie. Elle cherchait l'issue. Elle cherchait une voie par laquelle elle pouvait sortir de cette vie. comme toi et moi qui me suis aujourd'hui. Tu vis certaines choses. Tu vis dans une certaine vie. Tu vois que cette vie ne m'appartient pas. Cette vie est la moindre que je mène. Cette vie est le niveau le plus bas que je n'ai jamais atteint. Cette femme est vivante sur cette situation. Elle était là. Elle vivait malgré elle. Et la Bible dit ceci. Un jour, Jésus était des passages à Bethany. On aimerait dire à quelqu'un, Jésus, c'est un vrai stratège. Jésus, c'est la solution. Jésus, là où personne n'est parti visiter quelqu'un, Jésus est capable d'aller au-delà des apparences, au-delà de nos réalités, au-delà de nos causes. La Bible dit ceci. Jésus était arrivé dans la maison de Bethany, dans la vie de Bethany. Et Jésus était dans la maison de Simon, le lépreux. Jésus était voir Simon. Pendant que Simon, l'homme considéré, l'homme qui avait de l'estime, l'homme qui pouvait avoir quelque chose pour offrir à Jésus, lui donner à manger, en plein table, on dit une femme apparaît. Une femme survint. Cette femme s'était fatiguée. Cette femme s'était dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Mes amis, il y a des choses dans la vie qui ne se répètent pas souvent, deux fois. Il y a des messages qui ne viennent pas souvent, deux fois. Et ce soir, je sais que Dieu m'a dépêché pour te dire, il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie. Il y a une destinée à sauver cet après-midi. Il y a une vie qui doit commencer une nouvelle démarcation cet après-midi. Il y a une vie qui doit s'attacher au Seigneur cet après-midi. Vous qui me suivez partout, à Brazzaville, dans les environs, à qui c'est ça ? Peut-être que tu te dis qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que tu voulais zapper ta télévision ? Mais tu te retrouves devant cette parole. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a les voix par lesquelles Dieu s'est choisi pour faire sortir des gens des situations compliquées. Cette femme, elle s'est retrouvée dans la maison de Simon, assurément. Elle avait entendu parler que Jésus était là-bas. Mes amis, le salut vient toujours par une parole. Vient toujours parce qu'on écoute quelque chose. Dieu a organisé une circonstance par laquelle tu m'écoutes ce soir. Et je sais que le salut va entrer dans ta vie aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais que tu vas reprendre ton vraie identité. Je sais que tu vas reprendre ta vraie originalité. Je sais que tu vas reprendre les bons chemins, les bons sens. C'est à quoi tu es ta destinée sur la terre. La Bible dit ceci, cette femme, d'un coup, elle entre dans la maison de Simon pour arriver dans la maison de Simon, elle a écouté parler de Jésus. Elle a écouté que Jésus était capable de pardonner les péchés. Elle a écouté que Jésus était capable de faire du bien aux hommes et aux femmes. J'aimerais dire à quelqu'un, Messie, toi qui m'écoutes maintenant, mon frère, ma soeur, papa, maman, homme d'affaires, femme d'affaires, l'abandonner, la délaisser, j'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, je suis venu t'annoncer Jésus. Jésus, Jésus, le meilleur, Jésus, le champion, Jésus, qui ne regarde pas l'apparence des hommes, mais qui voit au-delà de l'apparence. Cette femme était là, la Bible dit, dans la maison de Simon, où Jésus était invité. Je vais redire à quelqu'un, peut-être ce soir, tu n'avais pas l'intention d'inviter Jésus, mais Jésus s'invite dans ta vie aujourd'hui. Jésus s'invite dans la circonstance où tu t'attendais le moins. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus s'invite ce soir. La Bible dit ceci, quand Jésus était dans la maison de Simon et le Pré, cette femme prostituée, cette femme n'a pas vu son passé, elle n'a pas vu son identité. Ce que j'aime avec Jésus, il ne regarde pas d'où nous sortons, mais il nous tient à la main pour nous amener là où lui veut nous amener. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe des origines dans lesquelles tu sors, peu importe, autant la famille compliquée, autant la famille qui est passée, autant la famille qui est très difficile, ce n'est pas ça le problème de Jésus. Le problème de Jésus, ce n'est pas ce que toi tu veux d'abord être, mais son problème, c'est ce qu'il veut faire de toi. Cette femme se retrouve dans la maison de Simon, assurément, il y avait tout un service protocolaire qui pouvait lui demander femme, où vas-tu ? Femme, qu'est-ce que tu cherches ? Mais son cœur avait besoin de Jésus. Mes amis, quand Jésus veut se manifester dans ta vie, tu ne vas pas voir les intérêts que tu as à gauche, à droite, tu ne vas pas parler lors des protocolaires, tu ne vas pas voir ce que les amis diront, tu ne vas pas voir ce que tes cousins diront, tu ne vas pas voir ce que tes amis dans l'école, ce que tes amis du gouvernement, ce que tes amis du travail peuvent dire, parce que chacun de nous a une histoire avec Dieu. Soit nous les rencontrons comme un sauveur étant sur la terre, si nous ne les rencontrons pas comme sauveur, nous allons les rencontrer comme un juge. L'homme est fait pour rencontrer le Seigneur. L'homme est fait pour rencontrer le Seigneur. Soit nous les rencontrons étant vivants sur la terre, comme un sauveur, soit nous les rencontrons comme des morts, mais nous allons les rencontrer comme des juges. Et quand il viendra juger le monde, mais je n'aimerais pas ce matin, ce soir, t'apporter l'évangile des jugements. Je n'aimerais seulement, seulement te dire si tu comprends ce message, si tu comprends aujourd'hui que tu as à faire avec Dieu, ta destinée, les choses vont changer. Cette femme, la Bible dit, qu'elle est entrée et n'a pas obéi à la loi protocolaire. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu veut faire quelque chose avec toi, peu importe les estimes que tu as, peu importe de quelle famille tu sors, peu importe l'interdition des hommes, peu importe les lois que les hommes ont établies, mais si tu arrives à briser ça, si tu arrives à te décider, quelque chose va arriver. Assieds-moi cette fois, vous n'avez pas le carnet d'adresse de Jésus. Assieds-moi cette femme ne pouvait pas être récite facilement par Jésus parce que Jésus était toujours entouré des gens. Il était entouré de la foule, il était entouré de ses disciples et Jésus se retrouve dans la maison de Simon le Lépré. La Bible dit, c'est là où cette femme arriva. Et cette femme a dit ceci, la Bible dit ceci, pendant que cette femme est arrivée dans la maison de Simon, Jésus qui était abétenu, la Bible dit, et s'est tenu entre ses mains, elle avait un vase de grand prix. Oh, ce que j'aime avec cette femme, malgré qu'elle avait les défauts, malgré qu'elle était dans la prostitution, mais il y avait quelque chose qui pouvait attirer Jésus en lui. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe tes défauts, peu importe tes difficultés, mais il y a quelque chose de toi, de précieux, il y a quelque chose de meilleur en toi. Dieu t'a créé avec quelque chose de meilleur. Cette femme, la Bible dit, prostituée, abandonnée des autres, mais cette femme savait qu'elle avait quelque chose de valeur. Ma soeur, mon frère, papa, maman, toi qui me suis aujourd'hui, homme de Dieu, tu as quelque chose de valeur entre les mains de Dieu. Tu as quelque chose de précieux. Tu as quelque chose que le monde ne peut jamais te ravir. Tu as quelque chose qui te poussera à aller vers Jésus. ton cœur qui est disposé, ton cœur qui se sent vulnérable, c'est un cœur disposé. La Bible dit ceci, il se tient vers ceux qui ont les cœurs disposés pour pouvoir leur apporter le secours. Ceux qui ont les cœurs abattus, je ne sais pas ton problème, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais j'aimerais te dire aujourd'hui, cette femme, apparemment, essaie d'improviser pour entrer dans la maison des simoles et léprès, mais c'était une journée spéciale pour cette femme. La Bible dit, elle est arrivée dans la maison des simoles et léprès, quand elle y hante, directement, elle jette son parfum dans les pieds de Jésus. Elle jette son parfum, elle brise son parfum de grand prix. Elle brise cela et s'approche de Jésus. Elle s'approche et pensait qu'il avait le meilleur. mes amis, quand tu veux t'avancer chez Jésus, il faut perdre toutes les considérations que tu as. Il faut que ton cœur soit brisé vers Jésus. Il faut que ton cœur s'attache à Jésus. Cette fois, sa place n'était pas dans cette maison, mais elle s'est invitée elle-même. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses ne viennent pas vers toi, il faut t'avancer vers le salut. Quand les choses ne viennent pas vers toi, il faut aller vers les choses. cette femme ne pouvait pas attendre. Cette femme, si elle attendait, Jésus allait quitter cette maison. Mes amis, il y a des choses qui ne se répètent pas dans la vie deux fois. Il y a des choses qui ne se répètent pas trois fois. Dieu te donne les occasions pour te répentir. Dieu te donne les occasions pour venir à lui. Dieu te donne les occasions pour que ta destinée retrouve encore son bon sens. La Bible dit c'est si cette femme, quand elle brise son parfum, ce soir, je vois des vies qui vont briser leur parfum, qui vont prendre ce qui est meilleur pour eux. Il se dit, Jésus, nous avons besoin de la vie. Jésus, voilà la chose qui m'a empêché de venir vers toi. Ce parfum faisait de cette femme une femme honorable. Ce parfum faisait de cette femme quand elle parfumait sa maison, quand elle parfumait son environnement, tout le monde l'appréciait. Il y a des choses qui poussent les gens à t'apprécier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a besoin de toi. Tu vaux au-delà des choses que tu as. Tu vaux au-delà des qualités que tu as. La Bible dit cette femme est venue et s'est écripsée. Et la Bible dit quand elle s'est écripsée, elle a pris son parfum. Elle a jeté sur le pied de Jésus. Elle s'est jetée sur le pied de Jésus. Ce soir, quelqu'un peut venir sur le pied de Jésus. Crépine peut trouver son vraie identité. Tu as perdu ton identité à cause des péchés. Tu as perdu ta beauté, ton identité à cause des problèmes. À cause de situations compliquées. À cause. Il y a des causes qui font aujourd'hui que tu deviens la cause des problèmes. Les gens ne te comprennent pas. Même les amis au service ne te comprennent pas. Tu arrives même au bureau, chez Vessant, Crépine, tu parles toi-même, tu monologues. On ne comprend pas le Messie intelligent qu'on connaissait. Cette jeune dame, belle, cette jeune dame de qualité qu'on connaissait, voilà, elle a perdu les pédales. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une réponse ce soir. Il y a Jésus qui veut te remettre dans ta destinée. Il y a Jésus qui t'a créé, qui t'a placé sur la terre. Il veut que tu te mettes là où la société ne pourra jamais te mettre. Il y a Jésus qui est là où Valère est là. Il y a un homme qui lui a un homme qui lui a un homme qui lui a un homme. Cette femme, c'est dit c'est maintenant ou jamais. Mon frère, c'est maintenant ou jamais. Il y a des choses qui ne se répètent pas deux fois. Il y a des saisons qui ne reviennent pas. Quand les saisons se multiplient, c'est l'époque qui est en train de passer. Avant que ton époque ne passe, avant que ta tête tombe sur la terre, avant que ton corps se détruise complètement, Jésus t'appelle. Cette femme est venue vers Jésus. Cette femme a fait son impossible. Cette femme s'est approchée à Jésus. Elle savait que ce que le monde n'a pas pu lui donner, Jésus était capable de lui donner. Ma chère, mon frère, ce que le monde ne peut pas te donner, ce que tes parents ne peuvent pas te donner, ce que les amis ne peuvent pas te donner, Jésus est capable, non pas seulement de te donner ce que tu as besoin, mais il est capable de te donner même la vie éternelle. Cette femme est arrivée. La Bible dit, finalement, les êtres ne l'avaient pas prévu dans cette cérémonie. On s'est venu dire à quelqu'un, Jésus c'était un spécialiste des imprévisibles. Alors personne ne croit que tu peux sortir. Alors personne ne croit que quelque chose peut arriver dans ta famille. Les spécialistes des situations imprévisibles, ils s'appellent Jésus. Au moment où cette femme, personne n'est pensé la révoire dans la maison de Simon les Léprès. Mais cette femme savait que je dois faire violence. Je dois m'approcher. Oh, cet après-midi, je vois des femmes et des hommes qui feront violence, qui vont décider de mettre fin à une qualité de vie inférieure. Tu mènes une vie inférieure, une vie qui n'a rien à voir avec ce que tu avais amené. Regarde tes diplômes, regarde tes capacités, regarde tes potentialités, regarde ton intelligence, regarde ce que tu as, regarde ce que tu manques. Mais il y a un Mèche qui s'appelle Jésus. Cette femme, sa présence a changé les données de la fête. La fête, il n'y avait pas sa table, mais j'aime avec Jésus. Là où personne n'était à donner la table, là où personne n'était à donner la chaise, Jésus est capable de te donner la table, de te donner la chaise. Cette femme est arrivée à l'institut de tous ceux qui ont organisé la fête. La Bible dit Jésus, elle a pris son pavé, elle a jeté sur les pieds de Jésus. Et la Bible dit, qu'est-ce qui se passe ? Quelques-uns exprimés entrèrent leur indignation. Oh, la société ne te donnera pas l'occasion de changer les statuts. La société se mettra sur ton chemin pour te dire, reste ce que tu as été pendant des années. Reste cette femme prostituée. Reste cette femme célibataire. Reste cet homme perdu dans la boisson. Perdu dans des boîtes de nuit. Perdu dans des choses. Oui, certes, les gens qui voient ils te condamnent à 100%. Mais il y a une cause qui t'amènent cela. Chaque soir, au lieu de rentrer à la maison, tu peux faire passer des temps dans la boisson. Tu rentres mouillé dans la boisson. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est capable. Jésus est capable de faire quelque chose pour toi ce soir. La Bible dit, cette femme indignée, cette femme, pendant qu'elle commençait à s'approcher à Jésus, les gens qui étaient tout autour de cette femme, les gens qui étaient tout autour de Simon les Prépés, s'indignaient. Il y a une personne qui était à Simon, les gens qui étaient indignés, les gens qui étaient à la maison, les gens qui étaient à la maison. Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici ? Ecoute, la société ne te donnera pas l'occasion. Le monde va te mettre fin à tes jours. Le monde va te voir vagabond sur la terre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Peu importe ce que tu as eu à passer. Peu importe ton passé. Peu importe les aventements. Peu importe les gens que tu as tués. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as volé. Peu importe. Il y a un Jésus. Il y a un Jésus qui la vie commence quand nous le rencontrons. Quand tu rencontres Jésus, une nouvelle vie commence. Ce que j'aime avec Jésus, quand nous le rencontrons, il oublie notre passé. Quand il pardonne, il oublie. Ce soir, Jésus va oublier le temps que tu as commis. Ce soir, Jésus va te donner encore de la valeur. Ce soir, Jésus va encore te donner la force de ta destinée. Ce soir, Jésus va encore te rendre encore plus meilleur. La Bible dit ceci. Pendant que les gens commencent à se parler, qu'est-ce que cette femme veut montrer ? Frère, soeur, papa, maman, quand tu veux avancer dans la vie, attends-toi, il y a des défis devant toi. Le premier défi, c'est les gens qui t'entourent. Le deuxième défi, c'est toi-même ta mentalité. Mentalité, nous sommes au maillot. On y doit avancer. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu faire ton histoire et aller rendre compte à Dieu. Tu es venu faire ton histoire. Tu es venu vivre ta destinée. Tu es venu écrire l'histoire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui ont passé des moments difficiles dans leur vie, ce sont les grands écrivains de l'histoire. Ce sont les grands baptistères de l'histoire. Cette femme, Jésus a jeté les regards sur elle. Au moment où les gens commençaient à s'indigner, au moment où les gens commençaient à parler mal contre elle, au moment où les gens commençaient à se dire, cette femme, qu'est-ce qu'elle est venu encore faire ici ? Sa place n'est pas ici. On aimerait dire à quelqu'un, abandonné par l'église, abandonné par les amis, abandonné par ton mari, abandonné par l'État, abandonné par ton service. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une solution ce soir. Je vais te présenter la solution de ce soir. C'est ce qui s'appelle Jésus. Jésus est capable. Là où personne n'est en vie, Jésus est capable de te voir. Là où personne n'est en programme, là où personne ne peut s'intéresser à toi ? Jésus, Jésus s'intéresse à toi. La Bible dit, quand cette femme a brisé son parfum, quand cette femme a brisé ce qu'elle avait de meilleur, on aimerait dire à quelqu'un, même si le monde ne croit pas en toi, en toi, il y a le meilleur, en toi, il y a quelque chose qui attire, en toi, il y a quelque chose. Même si on a tout détruit, ils vont laisser toujours quelque chose que Dieu passera par la chose. Même si on a tout décomposé, Dieu passera par les décombres pour créer encore la récomposition. Il est capable. Il est capable. Toi qui m'est su aujourd'hui, cette jeune fille qui m'est su aujourd'hui, ce jeune homme qui est en train de pleurer, ce papa qui ne sait pas où faire, quoi faire, ce soir, Jésus est capable. Ce soir, Jésus est capable de faire la rencontre avec toi. La Bible dit Jésus a dit à cette femme, il a dit d'abord à ceux qui sont se dérangés à cette femme et d'écouter, elle en a fait son meilleur. Elle en a fait son meilleur. Oh, Jésus est capable de te défendre. Mon frère, ma sœur, Jésus est capable de te défendre. Le Jésus que nous prêchons est capable de te défendre. Jésus a défendu cette femme. Ce soir, Jésus est capable de te défendre à condition qu'il dise Jésus, je vais retrouver ma destinée. Je vais retrouver mon meilleur. Et la Bible dit Jésus a pris cette femme. Jésus a dit à cette femme, laissez-la. Pourquoi? Faites-vous du mal à cette femme? Elle a fait ce qui était bon. Car vous avez toujours avec vous. Vous avez tous les jours. Mais vous ne me donnez pas ce que cette femme a donné. Vous avez tous les jours. Mais vous avez tous les jours. Vous avez tous les jours. Mais vous ne comprenez pas. La même dimension que la femme. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un ait la révélation de Jésus. Jésus, il est le restaurateur de la destinée. C'est un restaurateur. Il est restauré et destiné. Il est perdu dans un coin de la capitale. Tu es perdu à Brazzaville. Tu es perdu quelque part. Tu ne vois pas les ici. ta vie dans l'odeur de la mort. Ta vie est perdue de déception à déception. Cette femme voulait mettre le fait à sa vie. Mais je savais que si je m'approche à Jésus, quelque chose va arriver. Maman, n'a même pas fait à ta vie. Petit moment, tu ne tombes pas. Ton mari est parti. Il t'a laissé la maison. Il t'a laissé tout. Tu es perdu dans cette ville. Petit moment, le mari est parti sans te laisser quelque chose. Peut-être, ta femme est partie. Peut-être, ton emploi est parti. Mais il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Ce soir, Jésus vient de te parler de Jésus. Ce soir, Jésus vient de te dire qu'il y a un Jésus qui donne la vie. Il donne la vie éternelle. Il donne la vie sur cette terre. Il veut que tes pieds redeviennent encore sur terre. Tu as perdu tes pieds sur terre. Tu vis comme un vagabond. Tu vis dans le péché. Tu fais des choses au-delà de tes limites. Tu fais des choses inimaginables. Il y a un Jésus qui ne t'a quitté dans la vie. Il y a un Jésus comme ça. Quand tu te retrouves quand ton conseil et tu te poses la question, est-ce que ça est-ce que ça est-ce qu'il y a un Jésus ? Mais tu n'en peux pas. Tu ne peux pas. Mais je me rété de dire qu'il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Jésus a pris cette femme. Il a dit c'est une femme que vous voyez qui voulait finir sa vie dans la prostitution. Dans la prostitution. il y a un Jésus qui a été destiné à mon inter-siècle. International. Il y a dit moi aussi. Partout, on prêchera la bonne nouvelle. On parlera d'elle. Oh, Jésus est capable de t'immortaliser. Jésus est capable de t'immortaliser. Jésus est capable de t'immortaliser. Jésus est capable et je me rété avec toi. Je me rété avec toi qui me suis maintenant. Je me fais une prière avec toi. nos numéros sont là. Tu peux nous appeler on va prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux qu'il t'a destiné et reprenne encore son sens normal. Nos deux numéros sont là. Appelez et on va prier pour vous. Je vais clôturer dans des secondes et j'aimerai lancer l'appel à toutes ces personnes hommes, femmes de loin ou de près ceux qui nous suivent ceux qui nous voient qui ont compris que l'air destiné et t'a perdu dans les péchés et t'a perdu dans les problèmes. Ce soir, Jésus veut élever ta tête. Il veut que tu relèves ta tête. Ta vie ne finira pas comme ça. Je vais prier avec toi. Là où tu es, femmes les aies priées avec moi. Je vais prier. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous ont suivi de loin ou de près. on va comprendre ce soir qu'ils ne peuvent pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Qu'ils ne peuvent pas vivre quand il y a mendicité, quand il y a abomination, quand il y a péché, peu importe la cause. Où est-il dans la vie ou alors ? Ils vont perdre ce qu'ils avaient de valeur. Mais ce soir, ils ont compris qu'ils vivent dans leur vie et qu'ils vivent dans leur vie. Ils vivent dans leur vie et qu'ils vivent dans leur vie. Ce soir, viennent dans leur vie. Donne-les la vie éternelle. Donne-les la solution à leurs problèmes. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta bénédiction. Oh, que Dieu vous bénisse. J'aimerais finir par là. Nous nous nommons apôtre Patrick Moukendi. Si vous voulez encore nous voir, appelez-nous sur le numéro 0-0-81-812-12-78. 0-81-812-12-78. Nous allons vous aider. Nous allons prier avec vous. Et je salue tous ces frères et serfs de l'ensemble des chrétiens des pompages. A.C.A. Que Dieu vous bénisse.